... Bonjour, aujourd'hui c'est le dernier mercredi avant le grand jour, avant dimanche. Donc un jour où nous allons voter deux fois. Nous allons voter pour les régionales et pour les départementales. Deux élections tout à fait déterminantes pour le quotidien de tous les habitants de la région et du département. Ce sont des budgets colossaux pour le département, 2 milliards d'euros tous les ans à dépenser au gré des politiques qui vous sont proposées. Il me semble donc fondamental de regarder les programmes de chacun, de chacune, de se faire une opinion et surtout d'aller voter. C'est le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce que je crois qu'au-delà des scrutins particuliers que sont les départementales et les régionales, nous affrontons en France un vrai problème de démocratie, d'utilisation de la démocratie en fait. Et je pense qu'il faudrait se souvenir des luttes qui ont mené à avoir le droit de vote. Alors en particulier pour nous les femmes bien entendu, puisqu'il est beaucoup plus tardif. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe autour dans le monde pour voir à quel point aujourd'hui le droit de voter, c'est quelque chose de fondamental et qui garantit notre liberté à tous. Donc je reprendrai bien le slogan de Coluche, abstention piège à con, puisque pour lui il disait élection piège à con, mais il a bien fini par se présenter tout de même à des élections parce qu'il a bien fini par voir que, en effet, c'était quand même le seul moyen de s'exprimer dans cette démocratie. Donc encore une fois, quand on voit l'expression des oppositions dans les pays qui nous entourent, pas très loin d'ici, la Russie c'est pas loin, où les opposants se font emprisonner, je pense qu'il serait vraiment idiot d'abandonner ce droit en France. Je vous encourage donc évidemment à aller tous voter. Vous avez le choix, vous avez énormément de choix. Vous avez plusieurs listes, que ce soit pour les départementales ou pour les régionales. Vous pouvez également voter blanc si personne ne vous plaît, mais vraiment aller voter et utiliser ce droit fondamental que nous avons encore en France. Voilà, évidemment, votez pour nous, France Insoumise, Ecologie Les Verts, c'est encore mieux. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.